Bonjour à tous, c'est Diag, de retour sur Transport Fever, sur la partie Pays de Loire, donc à Angers, au niveau de la gare routière d'Angers, on voit qu'il y a une très grosse affluence, il y a énormément de monde, le problème c'est que la ligne est vieille, enfin c'est la première ligne qui a été créée, c'est une ligne qui est en boucle, donc finalement on se retrouve avec des véhicules de transport qui ne se vident pas, enfin tout le monde ne descend pas des véhicules à la gare ferroviaire, donc du coup les gens commencent à s'en fasser, donc il va falloir créer une ligne double, donc je vais commencer par faire ça, donc on va déjà renommer celle-ci, et je vais l'appeler Angers-A, voilà, et je vais créer une seconde ligne, donc en créant un autre arrêt, de l'autre côté, ici, ensuite, la même chose ici, je crois qu'on passe par ici, et on passe également ici, voilà. Hop, alors, voilà, ça a fait changer, alors par contre ça je ne veux pas, parce que du coup ça fait un croisement ici, et ça je n'aime pas, donc Cholet, on va lui dire de passer, donc là on est sur la gare routière, on va faire Angers, on va passer sur le 1, voilà, comme ça, ça ne fait pas de croisement ici. Et on va se rajouter une ligne qui va partir de la gare routière, qui va faire le tour dans l'autre sens, pour Angers. Alors, on a déjà cette couleur, on va mettre cette couleur-là pour la distinguer, on va l'appeler donc Passagers-Routes Angers-B, et du coup, vu que ça devrait décharger cette ligne, la ligne A, on va transférer simplement des véhicules dans une A4, si, on va en transférer quand même, on va transférer un, et deux. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est vide ? Éventuellement, après, je rajouterai peut-être, je rajoute peut-être un véhicule sur chaque, pour avoir une meilleure fréquence, parce que là, du coup, on a une fréquence à 4 minutes, mais je vais voir comment, il faut voir comment ça va se développer, et, pour l'instant, personne ne passe de l'autre côté, rue Bartoli, elle est où, la rue Bartoli ? Celle-ci, d'accord, ça, c'est celle-ci, là-bas, c'est la rue Paul Claudel, rue Paul Claudel, ouais, un seul, et là, ça va être Victor Hugo. Bon, je vais voir, de toute façon, il va falloir se laisser se développer ça. Ça, on va le laisser en attente pour l'instant, on reviendra un peu plus tard. Donc, sur Angers, pour l'instant, on a 370 habitants, on augmente toujours, et on a une assez bonne utilisation de lignes, à 28%, on était à 30% tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, on va laisser nos petits chariots roulés tout seuls, on supprime tout ça, et on va faire notre ligne, donc, Oudon-Nantes, pour, dans un premier temps, pour alimenter la garde Oudon, en passager. Et ensuite, avant, bien sûr, de créer, pas tout de suite, mais quand on développera assez, créer une une Iflerovia jusqu'à Nantes. On verra ça, on verra ça par la suite. Alors, Oudon. Oudon, on arrive par ici. Alors, est-ce qu'on va mettre notre arrêt ? Donc, on va, je pense, en mettre un en entrée de ville ici, et ensuite, on partirait dans la petite zone, dans la petite zone résidentielle, pour finir en sortie. Alors, on va faire ça. Donc, on passerait comme ça, comme ça. Ah, je n'arrive pas à mettre le deuxième. Comme ça, voilà. Et, on plutôt part ici, comme ça, si on prolonge là, on mettra la gare. Ça sera déjà sur la bonne voie. Hop. Ici. Alors, je crée ma ligne. Donc, je pars de la gare de Oudon. Ici, je pense que je vais prolonger aussi, pour raccourcir un peu la ligne. cette rue, cette rue, ensuite, rue du Lavoie, et on finit par rue des Arènes. On repasse rue du Lavoie, en sortie, et on retourne à la gare routière. Tac, comme ça. On va se mettre cette couleur-là. Donc, on est sur une ligne de passagers par route, et on est sur Oudon, Nantes. Alors, je voulais renommer, d'ailleurs, les arrêts. Oudon, Gare SNCF. En 1850, ça existe encore. Et là, on va mettre Oudon, Gare routière. Et alors, est-ce qu'on avait un dépôt par ici ? Je ne crois pas. C'est pas grave. On va prendre le dépôt de Varad. On va en mettre 4. Et donc, Oudon, Nantes, c'est parti. Alors, ensuite, il faut faire notre petite modification. Donc, une route de ville, de voie, 50 km heure, ça suffira. On va passer comme ça, et comme ça. Comme ça, la ligne passe bien par ici. Petite rue pavée. Voilà. Ensuite, alors ici, on peut relier. On va accélérer un peu le temps, comme ça, on va pouvoir voir l'effet. En off, également, entre les deux vidéos, j'avais amélioré ma ligne cholet carburant. Parce que c'est là où, finalement, il y a le plus de carburant. Et normalement, on a dû augmenter en pourcentage d'alimentation. On a 79% sur cholet, ce qui est vraiment très bien. Et on est 59% sur Angers. Donc, on avait diminué un peu sur Angers quand on a ouvert cholet. Et là, on commence à réaugmenter. Alors, ce qu'on avait dit, donc, il fallait faire la gare de marchandises pour pouvoir ensuite alimenter en alcool. là, j'avais créé ma route jusqu'ici. Et là, il me fallait également une route... Non, non, non. J'ai dit qu'on prenait ici les céréales. Donc, on prend les céréales ici. D'accord. Alors, je vais faire pause et je vais faire ma... faire mon tracé ferroviaire, déjà. Alors, on va se prendre un terminus. Est-ce qu'on a besoin d'une liaison routière ? Cette gare aussi qui est pas mal. C'est une gare marchandise intégrée à la route. Mais là, ça ne sert à rien parce que du coup, on a un dépôt... Enfin, on a un dépôt qui est intégré à l'industrie. Donc, on va garder ça. On va quand même mettre deux voies pour l'instant. 160 mètres ou 240, c'est 110, c'est 114. C'est quasiment le même prix. je crois. Oui, c'est le même prix. Hop, et donc, il faudra aller vers Angers. Angers, c'est là-bas. On va donc faire ça comme ça. On n'aura pas moins de 114. 114. 112. Comme ça. On ira ici tout droit et on viendra se brancher sur la gare de marchandises qu'on va créer. Donc, du coup, pour le coup, on va utiliser celle-ci. On va mettre 6 voies, 8 voies, 8 voies. Voilà. C'est fait un peu cher, par contre. Ouais. C'est fait un peu cher. Et alors, par contre, je voulais mettre la route de l'autre côté. Est-ce que ça joue là-dessus ? Non. Left, ça décore. Non, pas de rail crossing. Il suffit de tourner le bâtiment, en fait. J'ai essayé de chercher de midi à 14h, mais ça, ça ne va rien. On va mettre ça ici en prévision de l'agrandissement. on va laisser assez de place. Bah non, on n'a pas besoin. On va laisser quand même assez de place si jamais on veut mettre des industries, enfin, si la ville veut construire. Voilà, on va se mettre là. On va se mettre là. On va ensuite relier on va se mettre une petite rue. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à mettre des petites rues. Alors, est-ce qu'on peut mettre une rue un peu plus grande du 4 voies ? Ouais, du 4 voies, ça passe. Mais, le 4 voies, ouais. Non, ça, c'est moche. Ça, c'est pas super non plus. Allez, on va faire celle-ci. Voilà. Ensuite, on va relier, on va créer notre ligne. Donc, on va aller sur du 60 km heure directement et on prendra cette voie-là. On va quand même aller un peu tout droit et c'est parti. ici. Bon, ici. On va chercher le ... ... On va faire tourner un peu la simulation pour avoir un peu d'argent. On va créer des dépôts de marchandises, on va prendre un petit dépôt. Ici, on va charger les céréales qu'on emmènera ici et là-bas, on va charger le charbon le plus loin possible. Il faut réduire la distance, voilà, ici. Et tout ça, ça se rejoindra ici pour être déchargé. Alors, si je crée mes lignes, on prend des céréales. On les décharge ici. Alors, les céréales, on va les mettre en... comme ça. Donc ça sera de la marchandise route. Ensuite, on part de Château-Briant vers Laval. Et ce sont des céréales. Château-Briant, on attend de charger. Et à Laval, on ne fait que des chargés. Pas d'échange de marchandises. Et ensuite, on crée une autre ligne. On part d'Alençon. Et on arrive à Laval. Et là, ça sera du charbon, du coup. Donc, marchandises par route. Alençon vers Laval avec du charbon. Alençon pareil, on ne fait que charger. Enfin, on attend de charger au maximum. Et à la distillerie, on ne fait que décharger. Et ensuite, on prendra de l'alcool à Laval. Et on l'amènera à Angers. L'alcool, on va le mettre comme ça. Alors, ce sera de la marchandise par train. On fera Laval en G. Et ça sera de l'alcool. Donc Laval, on charge. Et en G, on décharge tout. Voilà. Et du coup, il faudra également recréer une ligne. Alors, je crois que l'alcool, c'est pour les commerces. Ici, on livre le carburant. On pourrait presque également livrer pour les commerces. Parce que ça couvre à peu près tout. Donc je pense qu'on livrera. On livrera ici. On part d'ici et on livre ici. Alors, est-ce que ça interfère ? Là, on vient comme ça. Je pense que dans un premier temps, ça ira. Et ça, ça sera de la marchandise par route. Pardon. Et ça sera en G. Euh... En G. Bon, on l'appellera des certes. En G. On charge. Et rue de l'Abbaye, on décharge tout. C'est pas ça que je voulais faire. Hop. Voilà. Alors, notre ligne là, est-ce qu'en Angé B ? Ouais, en G. On a un petit peu de monde. On a moins de monde sur Angé A du coup. Ici... Non, en G. ça n'a pas l'air de prendre beaucoup quand même, hein. Il y a peut-être une fréquence qui n'est pas top. On va rajouter un chariot par... Par ligne. Est-ce que je l'ai bien rajouté correctement ? En G. A, on en a trois. En G. B, on en a trois également. Ça veut dire qu'on passe à une fréquence de... Ouais, 117 secondes sur 22 secondes. Ok. Euh, alors... Là, par contre, il va falloir qu'on crée un dépôt. Et donc, le dépôt, moi, je le ferai bien par ici. Euh... Le problème, c'est qu'on va croiser ça... Ouais, allez, si. On va faire ça comme ça. Ouais... Allez, si. On va faire ça comme ça. Alors que je trouve mes gares, donc, tac, on va essayer de, on va coller ça, non mince, ah, mauvaise touche, non, là, alors, on partirait d'ici, des voies A40, pas très long pour l'instant, ça ne servira à rien, alors, pourquoi il ne veut pas, voilà, on remet notre gare ici, voilà, là, ça sera pour faire les voies de stationnement, et ensuite, on va partir d'ici, et on va essayer, alors, je pense que, oui, par contre, il va falloir supprimer ça pour l'instant, de toute façon, on ne s'en sert pas de cette industrie, et alors, j'ai des petits dépôts qui peuvent être pas mal, allez, pour l'époque, celui-ci est pas mal. On mettra ça là. Là, ce que je voudrais, c'est qu'il puisse se relier, non, je ne pourrais pas le faire en une fois. Et là, est-ce qu'on peut faire ça comme ça, non plus ? Voilà. Alors, mes vitesses, on est bien à 60 là, 40, ça, ça ne bouge pas. Ok. Et ici, normalement, on doit pouvoir... Alors, j'espère que je vais pouvoir relier toutes les voies au dépôt. Voilà. la dernière je vais pouvoir facilement voilà, et ensuite il faut aussi pouvoir relier toutes les voies au reste du réseau là oui, là on peut encore et là par contre je pense que je ne pourrais pas sur celle là donc il va falloir que je fasse quelque chose comme ça alors de ce côté là tout est relié et ensuite il faut faire la même de l'autre côté on va faire ça comme ça et comme ça pour l'instant on retravaillera ça un peu plus tard quand on sera un peu plus libre au niveau financier alors pourquoi il ne veut pas c'est le passage à niveau qui bloque ici je n'ai pas de ligne on peut supprimer voilà voilà Il va falloir lancer la ligne de céréales et de charbon, je vais créer un dépôt là-haut. Comme ça, on va mettre 10 de chaque côté pour l'instant, et 10 sur le charbon, il en faudra bien sûr plus sur le charbon parce que c'est beaucoup plus éloigné. Ensuite, je vais créer mon train. Je vais faire pause, on est le 25 août. Donc on va transporter de l'alcool, il nous faudra des wagons citernes qui peuvent rouler à 80 ou à 65. Sachant que pour l'instant, nous, on va rouler à 65. Donc j'ai envie, pour limiter les coûts et lancer la ligne, de prendre des wagons à 3 capacités de 3. Ou sinon, je prends des 80, 80, on est à 26, 75. On va prendre des petits wagons à tester, tiens. Alors, un comme ça et des petits wagons qui ne transporteront que de l'alcool. Allez, on en prend 5. Et on va les mettre sur l'aval en G, alcool. Et avant de relancer, est-ce que je peux prendre un transport de marchandises pour au moins activer la ligne ? Oui. Qu'on va mettre sur la desserte danger, comme ça. Donc, une capacité de 15. Dans un premier temps, ça suffira. De toute façon, ensuite, il faudra bien sûr doubler la ligne. Comme ça, je pourrais rajouter plusieurs trains, ce qui améliorera ma fréquence. Parce que, donc, alors, on va faire un point sur les fréquences. Donc, sur le charbon, on est à 4 minutes. Sur les céréales, on est à 141 secondes. Donc, il va falloir vraiment diminuer le charbon pour équilibrer et que tout ça soit optimisé. Il faut attendre qu'il détecte les lignes, là. J'espère que ça ne va pas trop tarder. Après, le prochain grand projet, pardon, ça sera de relier cette gare marchandises à la raffinerie. Ce qui permettra de supprimer la liaison carburant vers Angers. On passera par le transport de train via la ligne de desserte sur Angers. Et comme ça, on pourra dispatcher donc nos véhicules qui sont là sur Angers carburant, Cholet Angers carburant, sur uniquement la livraison de pétrole à la raffinerie. Parce que le pétrole s'accumule et... Et bon, après, la livraison de carburant augmente aussi, mais bon. Alors, on va aller voir donc où est-ce qu'on a des passagers pour Nantes. Oui, on a 15 passagers pour Nantes. Et puis, on a du monde également à Nantes qui attend pour aller pour la gare routière. Il y a même beaucoup de monde d'ailleurs. Je vais peut-être pouvoir augmenter le nombre de véhicules. Là, j'en ai 4. Je vais en rajouter 4. Donc, ils viennent de Varad. Le dépôt est à Varad. Hop, 1, 2, 3, 4. Donc, on est sur Oudon Nantes. Comme ça, on a du monde sur notre gare. On a 32 passagers en attente. On a un train de 12. On a 24 en attente pour Oudon. Alors, avant d'agrandir ce train, je le doublerai. C'est-à-dire qu'on va créer... Peut-être même sur cet épisode qu'on arrive bientôt à la fin. Donc, on est déjà à 30 minutes. Il faudra donc que je double la ligne et que je rajoute un train. Et je pense qu'on attendra encore un peu avant de créer une seule ligne qui fera en G Nantes. en passant par Varad et Oudon. Saumur. On va faire un petit point sur Saumur. On a toujours beaucoup de monde qui attendent. Même sur Varad, d'ailleurs, il y a énormément de monde. Bah, Varad, par contre, on va peut-être pouvoir, sur cet épisode, rajouter une voiture sur chaque... sur chaque train. Le prochain, là, quand il arrive à Angers, c'est ce que je vais faire. Je vais juste voir, là, est-ce qu'il... Là, alors là, il détecte la ligne. Mon champ de blé, il est où ? Il est là. Ici, il détecte aussi. Normalement, on commence... Ouais, on commence à livrer des céréales. Et ici, il détecte. On a déjà du charbon en attente. Là, on arrive à Varad. On arrête notre train. Et on va arrêter celui-ci également. On garde Varad. On l'arrête. Celui-ci, on va l'emmener au dépôt. Ah, il va au dépôt. Il va au nouveau dépôt, même, d'ailleurs. Allez, on accélère un peu. Comment il fait, d'ailleurs ? Il passe, ici, hein ? Ah oui, il passe. Ah oui, il passe, mais alors, par contre, oui. Il va falloir mettre des signaux, là, parce que... Non, hop. Hop. Euh, signaux ici. Et signaux ici. Allez, on va au dépôt. Au Run. Okay. Fou. Et... Passante. Où ? ... On rajoute une voiture, on le remet sur Angers Varad. On rajoute une voiture, on le remet sur Angers Varad. On va aller jeter un oeil sur Saumur en attendant que le train de Varad arrive à Angers. Neuf sur Saumur, il n'y a pas grand monde. Est-ce que le train est complet ? Oui le train est complet, c'est le principal. Est-ce qu'on a de l'alcool déjà ? On a un peu de céréales mais pas encore de charbon. Maintenant que j'ai acheté, je vais rajouter 9 sur le charbon. On arrive à Angers de ce côté. On va au dépôt. On décharge et on va l'arrêter à Kay, à Varad. Allez, je termine ça et puis après ça sera terminé pour cet épisode. Avec un peu de chance, on pourra peut-être livrer nos premières cargaisons d'alcool à Angers avant la fin. Si le charbon arrive à temps. La distillerie. Alors pause, on rajoute la voiture et on le relance sur Angers et Varad. Du coup, Angers et Angers et B, ça s'est équilibré. Voilà, comme ça on a 18 et 18, on a augmenté notre capacité. Alors on fait un petit point sur les lignes. Alors l'alcool, l'alcool ça rapporte toujours pas. Si ça y est, ça va, on est à 11 sur 15, 12 sur 15. On va commencer à produire notre fréquence. Donc charbon, on est à 125 secondes. Des céréales, on est à 114. Je vais juste équilibrer. Je vais y aller un peu à tâtons. 114 secondes pour le charbon et 115 pour le céréales. Oui, c'est à peu près correct. Et puis après au fur et à mesure du développement, on augmentera. Et on améliorera peut-être même notre train. Notre train, ici, on pourra peut-être même doubler la ligne plutôt que prévu. Là-bas, on a pas mal de charbon déjà. Et ici, on n'a pas de céréales en attente. Mais ça ne produit pas pour l'instant ici. Il y a encore du stock en même temps. Voilà, et bien écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. Donc il reste pas mal de choses à faire encore. Mais on a bien construit là pour cette fois. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter ou à liker la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada